Bonjour à tous, aujourd'hui je vous raconte comment je me suis ouvert l'arcade sourcilière cette semaine pendant un spectacle. Bravo ! Alors mardi dernier ça aurait dû être un grand jour parce que pour la première fois depuis des mois j'allais pouvoir à nouveau pratiquer mon métier c'est à dire faire des spectacles. Petite parenthèse vous n'êtes pas sans savoir que tous les théâtres et les salles de spectacle sont fermées à cause de la pandémie alors peut-être que vous vous demandez comment c'est possible de faire un spectacle en ce moment la réponse est simple il s'agit d'un spectacle jeune public et ça joue dans les écoles et dans les écoles on a le droit de jouer. Et pour une reprise c'est une reprise parce que non seulement on va rejouer le spectacle mais en plus on va le jouer trois fois dans la journée une fois à 9h une fois à 14h et une dernière fois à 15h30. Et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo sur l'une de ces représentations je me suis blessé et je me suis ouvert l'arcade sourcilière. C'est là sous le pansement vous voulez voir ? Allez avoue que tu veux voir. Il y a un petit côté voyeur là je le vois. Alors tout ça ça s'est passé lors de la dernière représentation celle de 15h30. Je vais vous raconter ça mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir que finalement cette blessure c'était qu'un petit détail dans la journée. Comment ça s'est passé ? Bah ça va être assez rapide de vous montrer. Malheureusement j'ai pas les images de ça. Tout simplement parce que comme c'est joué dans une école avec le droit à l'image je peux pas vous tourner de vidéo autour de ce projet là. Dans ce spectacle il y a un prologue qui est une longue tirade d'une page de texte sur la musique et le théâtre en général. Et cette fois comme pour les deux représentations précédentes l'organisateur fait son petit speech avant l'entrée en scène et là hop j'arrive. Je m'avance doucement vers la table sur laquelle je dois m'asseoir pour faire mon prologue. Je mets ma guitare en bandoulière et je sais pas comment j'ai fait je me suis cogné. J'ai pas les images j'aimerais tellement savoir comment j'ai pu me cogner l'arcade sourcilière en faisant ce geste. Peut-être comme ça. Comme ça. Ça a tapé là. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. Du coup je le joue en faisant croire aux enfants que c'était fait exprès et que ça faisait partie du spectacle. Et ça marche puisque les enfants rigolent. Sauf qu'au bout d'une phrase de mon prologue je sens mon arcade qui pique beaucoup. Et là pendant que je récite le texte je me dis purée mais si ça se trouve ça va enfler je vais me retrouver avec un gros cocard pendant la pièce. Et là à ma grande stupeur je m'aperçois que le sang commence à couler le long de mon oeil. Alors maintenant on va se régaler. A cet instant et en voyant les maîtresses qui se précipitaient dehors vers l'infirmerie je comprends que ça doit être ouvert. Du coup j'explique que je vais retourner en loge et que le spectacle va reprendre dans quelques minutes. A ce moment là la grande question dans les loges c'est bien évidemment est-ce qu'on appelle les pompiers ? Au feu les pompiers, voilà la maison qui brûle ! Est-ce qu'il faut faire recoudre ou pas ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette région saigne beaucoup et facilement. Alors j'ai proposé qu'on attende quelques minutes pour voir comment ça évolue. Et du coup on a constaté que ça s'arrêtait plus ou moins de saigner au bout de quelques minutes. Alors on a pris la décision de straper, de reprendre le spectacle avec un bon vieux pansement des familles et des mouchoirs propres dans les poches prêts à être dégainés au cas où. Et finalement, bonne nouvelle, ça a tenu pendant le spectacle. La vidéo devrait s'arrêter là. Mais en fait comme je vous en parlais au début, cette blessure ce n'est qu'un détail de la journée. Parce que figurez-vous qu'il m'est arrivé autre chose pendant la première représentation qui à mon avis explique en grande partie ce faux mouvement et cette blessure. En effet, à 9h, quand on a démarré la première représentation, je suis plutôt serein. J'ai tout révisé le week-end, on a fait une répète hier qui s'est bien passée. Ça fait maintenant 30 fois qu'on joue ce spectacle, je le connais sur le bout des doigts. Bref, j'ai pas de peur particulière. En tout cas rien de plus qu'un track de base qui est normal avant un spectacle. Et qu'on sait gérer. Qu'on croit qu'on sait gérer. Pourtant il y a un drôle de truc qui s'est produit dès le début de mon prologue. Des tremblements, des bouffées de chaleur et pourtant des frissons comme si j'avais froid. Et à ce moment-là, comment vous dire, une espèce de certitude que je ne suis pas à ma place. Et à ce moment-là, c'est comme si c'était la première fois que je jouais ce spectacle. Pire, comme si je le découvrais au fur et à mesure. Mais alors un sentiment mais d'incertitude totale. Pas top pour démarrer un spectacle. Pas top. Du coup j'ai eu un petit trou de mémoire en plein milieu de mon prologue. Mais ça va, j'ai réussi à m'en sortir par une espèce de pirouette de texte. Mais bon, ça démarrait mal. Ensuite, malheureusement, la situation a empiré. Quand je dis que ça a empiré, je parle de physique. J'ai commencé à avoir les mains moites, les jambes qui tremblent, un mal de ventre terrible. Tout ça pendant que je joue. Et toujours cette situation de je ne suis pas à ma place. Je ne vais pas y arriver. Comme l'impression d'être le témoin extérieur de ce qui se passe autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment inconfortable. Et ce qui devait arriver arriva, en plein milieu de la pièce, j'ai eu mon plus gros trou de mémoire de ma vie. Au point que j'ai vraiment dû me lever pour aller lire ma réplique sur mon texte. Et à ce moment-là, quand je me lève, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber dans les pommes. Je vais mal. Physiquement, je vais mal. Mon pouce accélère, je suis essoufflé. Je ne vais pas bien. A partir de là, je me suis même demandé si je n'étais pas en train de faire une crise de quelque chose. Un AVC ou je ne sais pas quoi. C'est vous dire, c'était vraiment puissant. Et alors, le spectacle s'est terminé. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais je vous avoue que c'était un combat de tous les instants. Ce qui m'est arrivé là, ça ne m'était jamais arrivé. Jamais. Et c'est de ça que je veux vous parler maintenant, notamment à tous les intermittents qui regardent cette vidéo. On oublie, mes amis. Le fait qu'on n'ait pas de spectacle depuis plus d'un an maintenant, ça n'a pas que des conséquences sur notre statut d'intermittent. Mais aussi sur notre professionnalisme. J'avais clairement perdu l'habitude de monter sur une scène, d'affronter les moments de trac, de retrouver les mécaniques de jeu, les réflexes de scène. Bref, tout ce qui fait qu'on est professionnel et qu'on a appris pendant toutes ces années en foulant les planches des théâtres et des salles de concert. Ça s'oublie, les amis. Et quand j'ai retrouvé ça mardi dernier, je me le suis pris en pleine face. Pour terminer cette vidéo, revenons à cette blessure à l'arcade. En y réfléchissant bien, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment symptomatique. Parce que quand on y pense, il n'y a pas de geste plus banal pour un guitariste que de mettre sa guitare en bandoulière. Ce geste, j'ai dû le faire mais dix mille fois dans ma vie. Et le fait que je me blesse en le faisant après un an d'inactivité, c'est hyper symbolique. Ça montre à quel point on est faillible. Et aussi, on oublie souvent de le dire, mais à quel point c'est dur d'aller sur une scène et de se mettre en danger devant des gens pour y jouer nos chansons, pour y jouer notre spectacle. Ça demande des ressources qu'on ne soupçonne pas quand on est à l'extérieur. Et qu'on perd si on ne se produit pas régulièrement. Voilà les amis, c'était un petit retour d'expérience sur ce qui m'est arrivé mardi dernier. Surtout pour aider celles et ceux parmi vous qui allaient retrouver la scène dans quelques mois. Préparez-vous. Ne négligez pas de prendre ce retour au trac au sérieux. Moi, de mon côté, je vais attendre que ça se referme tranquillement. Jusqu'au prochain concert où j'espère que tout ça, ça sera derrière moi. D'ici là, je vous dis à bientôt. C'était Franck pour 507 heures. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada